Musique Et salut à tous c'est FR comme vous avez sans doute pu le remarquer On se retrouve après une longue absence c'est le moins qu'on puisse dire Enfin une longue absence de quelques semaines en tout cas Donc voilà quelques semaines sans faire de vidéos personnelles Donc voilà pour quelques petites raisons de motivation notamment Et quelques petits problèmes on va dire en interne mais bon rien de bien méchant rien de bien grave Rassurez vous il n'y a pas trop de soucis c'est juste surtout on va dire un peu moins de motivation Et j'avais besoin de faire une pause Voilà tout simplement c'est simplement pour ça Mais là bon voilà j'avais bien envie de redémarrer PCM pour faire une partie Donc pourquoi pas moi ça me tente bien il n'y a pas de soucis Donc de ce côté là et en plus de ça le partager comme d'habitude Je vous le dis toujours si vous écoutez mes vidéos et notamment à la fin de mes vidéos C'est pas toujours plus intéressant d'écouter la fin mais bref si vous écoutez la fin je vous le dis tout le temps Ça me fait infiniment plaisir de partager cette carrière En tout cas c'est vraiment le but de ces vidéos et de Youtube finalement Donc c'est pour ça que je vais continuer à le faire Et qu'à l'heure actuelle je reprends Sincèrement ne vous en faites pas au niveau de la motivation Je ne continue pas de mon plein gré ou parce que j'en suis obligé Non il n'y a pas de soucis de ce côté là Et donc on se retrouve pour le tour d'Alsace C'est 6 étapes et je vais vous montrer du coup en une vidéo Parce qu'on ne va pas chômer Voilà c'est 4, 6 étapes pardon assez magnifique Il y a de la montagne malgré tout Sur cette 5ème étape qui sera l'étape Rennes 6ème étape sympathique aussi On verra ça au feeling mais là Ça va faire une vidéo Il ne reste plus que 2 tours dans cette 3ème partie de saison Qui est l'avant dernière partie de saison Après il restera la dernière partie de saison qui va être vite pliée Il y a l'Arctic Race of Norway Ça fera une vidéo Tour des Shirts une vidéo Et puis après il y aura surtout Avec quand même le tour du Poitou Charente Ça fera une vidéo aussi Bon allez on va dire qu'au total Ouais On va dire au total il y aura 6 vidéos En comptant celle que je fais à l'heure actuelle Et on sera directement à la fin de saison Donc on va essayer de plier ça vite fait Ça devrait le faire assez sereinement Et dans tous les cas On finira bel et bien par se retrouver Dans la 2ème saison Qui du coup je ne vous montrerai pas toutes les courses Parce que là je vous ai montré toutes les courses Au final dans cette carrière Il n'y a que 2 tours que je vous ai montré en épisode simulé Mais sinon je vous ai absolument Absolument tout montré je crois Donc j'en suis même presque sûr Ouais il y a quelques petites courses Que j'ai dû simuler par ci par là Mais que je vous ai montré malgré tout Enfin les résultats en tout cas Mais c'est tout Et donc pour la 2ème saison Du coup je serai un peu plus bref Parce qu'il n'y aura pas le temps forcément Tout montrer c'est impossible au final Donc nous on va se retrouver pour Voilà je vais quand même vous montrer La sélection du tour d'Alsace Donc va tout de suite Nous revoici donc pour la sélection des coureurs Ah bah je vais juste rejeter un petit coup d'oeil quand même Pour voir combien il y a de sprints Si ça vaut le coup réellement de Ça met 7 ans De me sélectionner beaucoup de sprinteurs Vous savez j'ai fait une pause tellement longue entre guillemets Ça doit faire un mois de pause Que je me suis quand même pu De mes coureurs Non j'exagère un peu Mais il faut que je me réhabitue un petit peu entre guillemets Skirping, Villela, Bugge Ouais c'est bon On va mettre les coureurs en forme surtout bien sûr C'est un petit peu la base Bon Kiyosho il a été à 4 de forme C'est un petit peu dommage Sachant que c'est censé être notre leader Comme il y a un petit peu de montagne Bah Kiyosho il va peut-être faire l'exception C'est à dire qu'il n'est pas en forme Mais je vais le mettre quand même Alors saison Effectivement c'est pas super Ouais c'est pas super super Plus la fatigue va Mais il n'est pas fatigué Donc ça veut dire qu'il va pas être mauvais Même en forme 4 Sincèrement il va pas être mauvais Parce qu'on est quand même en fin de saison Et qu'avoir 4 de forme sans fatigue C'est pas super Mais c'est pas dégueulasse Les Gardes Brines c'est pareil C'est l'un des coureurs que j'ai bien géré Pour la fin de saison Le patron Ouais il a pas de fatigue Bah je vais le mettre Sans déconner les Gardes Brines Je pense qu'il va être bon Stian Rheim Ça va être une vidéo encore un petit peu longue Je suis désolé mais je vous montrerai Que les fins d'étape Ah oui il commence à être Bien fatigué Stian Rheim Je vais sûrement le sélectionner quand même Dillier bah du coup non Qu'est-ce que je fais On va regarder Je regarde juste mes coureurs principaux quand même Leur forme Leur état de fatigue un petit peu Ah il est pas fatigué encore Par contre après il va bien Il va être mal Ah ouais donc Sylvain Dillier Bah allez Sylvain Dillier On va mettre les gros patrons sur ce tour d'Alsace L'objectif je l'ai même pas regardé Ah et je vous dirai ça Pour la deuxième étape J'ai pas envie de faire retour Je vous dirai que Ça doit être une victoire d'étape Si je me souviens bien Sur ce tour d'Alsace Donc là ce Gjerping Ville là Alsen Jensen Il faut virer deux coureurs Jensen je l'aime bien Ouais ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder par Hop 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 Pas par condition Par saison ouais c'est ça Jour de course Alors qui est-ce qui va partir Corses non Jensen a fait pas mal Martin Olsen encore plus Bah écoutez je pense que c'est bon On va sélectionner Dillier Borgerson Gjerping Ville là Stianrem Les gardes ring Kiyoshoi Et Trulsingen Corses Il y a d'autres coureurs en forme Qui mériteraient Mais Ah c'est difficile Notamment Sordveit Entre autres J'hésite Je vais mettre sept ans A faire cette sélection C'est certain Je suis tellement Plus habitué entre guillemets Alors Bon allez On va virer Sylvain Dillier Et puis Bon faut pas faire courir Tout le temps les mêmes Parce que Sylvain Dillier A beaucoup de courses Donc Sylvain Dillier On va dire Fera la prochaine Ah Sylvain Dillier A quand même 52 jours de course Allez c'est parti pour Sordveit Qui lui On n'a que 34 Donc ouais Ça mérite Wilson c'est pareil Faudrait les mecs à faire courir Tant pis Ils courront les prochaines courses On va dire En plus il est pas en forme Wilson Bah c'est magnifique Allez On va mettre suivant On va peut-être se lancer Un petit peu quand même Alors course 3D Leader Kiyoshoi Ouais on va laisser comme ça Ça a l'air Ça a l'air bon Ça a l'air magnifique Ils ont tous une fraîcheur excellente Le rythme est mauvais Forcément on a fait une bonne petite pause Et donc on va se retrouver Pour la fin de cette course Où bon Là je vais pas attaquer Je vais la jouer tranquille Pour m'y remettre on va dire On a l'impression que ça fait 2 ans Que j'ai pas touché à PCM Mais bon Il faut s'y remettre quand même Donc on va se retrouver Pour les 20 derniers kilomètres A tout de suite Et nous voici donc Pour les 20 derniers kilomètres De cette première étape Alors j'ai pas regardé les favoris On va le découvrir On va découvrir Quelle est notre concurrence Sur ce tour d'Alsace Qui est un 2.2 Je le rappelle Donc c'est pas Normalement La concurrence n'est pas folle Alors Ça va être pour Villela Du coup là Le train Alors c'est vrai Il faut déjà faire le train Alors qui va commencer A faire le train Stian Rheim Je sais pas Stian Rheim Et David Et David et Villela Suis Christopher Sgerping Vegard Brin Il n'a qu'à suivre Villela Au cas où Et puis voilà C'est super Kiyoshoi Tu peux suivre Vegard Brin Sort de veille Tu peux suivre Kiyoshoi Ça on fait un train gigantesque Et c'est le bordel Ouais mais il me fait plaisir Ce train Et Borgerson Qui amène plutôt bien Pour le moment Assez sereinement On est en train de Faire un beau boulot Corses Est-ce que je peux le sacrifier Un peu plus Ouais apparemment oui Allez Corses Qui va se sacrifier Pour mener à bien ce train Qui est composé de tous mes coureurs Allez Corses à fond Il y a une petite bosse Là c'est difficile Ah ouais mais il fait mal Il fait très très mal D'accord il fait mal Je me suis fait mal Je me suis fait mal tout seul Bon alors On va utiliser le gel Borgerson Glass Ça revient Borgerson est parti à fond On est bien reparti Là en tête Allez Stianrem Ça va être à toi de jouer Parce que Borgerson C'est terminé Allez ne bloque pas Tes collègues Allez Stianrem A fond Bon alors Vilela est plutôt Plutôt super bien On est parti pour Lancer ce sprint Est-ce que Vilela est bien dans la roue Ouais ça peut aller C'est bon Stianrem Va pas bloquer plus que ça Alors Super Si on gagne pas Je comprends pas Du coup David Vilela c'est parti Campagnoni Blanco derrière Godry 71 quand même Ouais il est 71 Ouais bah écoutez C'est super On va faire 1-2-3 Avec Kiyoshi Kiyoshi qui va faire 3 Vegard Brin Deuxième Vegard Brin Oui c'était sûr Il pouvait gagner Mais facile Brin Merci J'en étais certain Avec 69 Il est presque au-dessus De Vilela Faut pas que je sois toujours Le même qui gagne David et Vilela Ça fait plaisir 1-2-3-4-5 Et 7ème Et bah voilà Je crois que l'objectif est rempli Je suis pas sûr que c'était ça l'objectif Mais bon Je pense que si quand même Bah écoutez Voilà Une belle reprise Belle reprise Ah là là Joker Merida Dominatrice C'est le moins qu'on puisse dire C'est le moins qu'on puisse dire Par équipe Je suppose que voilà Bon bah écoutez On va se retrouver pour la deuxième étape Qui est un sprint également On va peut-être tenter une offensive Du coup comme on a le maillot Ça reste à voir Mais en tout cas c'est pareil On va se retrouver du coup pour la fin C'est ce qui va nous intéresser le plus Donc à tout de suite Et bien finalement On va se retrouver ici Pour la simple et bonne raison Que cette deuxième étape Est buguée Je ne peux pas la charger PCM plant Dès que je la lance Donc il doit y avoir un petit problème Dans la database Ou plutôt dans la création de l'étape Pardon Donc du coup Bah on va simuler ça Puis on va voir ce que ça donne Tant pis J'avais prévu d'attaquer avec Sardveit En fait pour Pour jouer l'étape Quand on a le maillot Et que du coup Quand on a le maillot Ne roule pas tellement Carrément pas la plupart du temps Et puis comme ça J'aurais pu prendre les points Sûrement jouer l'étape Enfin bref peu importe Mais en tout cas Il ne se passera rien de tout ça Normalement Parce que je vais simuler Donc pas trop le choix Voilà Ça on s'en fout un petit peu Personne ne défend le maillot de leader C'est Tréquipier de David Evil Ça défend le maillot de leader C'est magnifique C'est magnifique Faire le sprint Sardveit de faire le sprint final Bien sûr Alors Skjerping Être le poisson pilote De David Evil Il est là Qui fera le sprint final On va lui dire Ouais bon Il faut ce qu'il vole De toute façon Il va bien se passer n'importe quoi Encore dans cette simulation Pas trop besoin de se tracasser Allez bam Simulation rapide C'est parti Je crois que j'aurais dû mettre Un équipier à Kiyoshai Parce que Si il y a chute de Kiyoshai Par exemple Je suis sûr que l'IA Ne va pas rouler C'est super Enfin ne va pas redescendre pour lui Mais bon Ça devrait pas arriver Alors Bah oui On a pas personne à rouler Super Et Borgerson Fini 4ème Royce & Jones C'est en plus le coureur Qui est 2ème au classement Au classement Classement Continentale Alors c'est Ouais donc on fait une simulation Et voilà ce qu'il se passe Sur une étape toute plate Où il ne doit rien se passer Il y a plein de groupes qui se forment Et les écarts sont créés C'est super David David est là 62ème Stian Rame 163ème C'est vraiment super Ouais bah je sais pourquoi Je ne joue plus à jeu Ah sans déconner C'est vraiment ridicule Pire que ridicule Adrien D'accord Donc C'est pas sur lui Que je voulais cliquer On va pas se mentir Royce & Jones Qui donc a pris le maillot Il a pris la tête du classement Magnifiquement Il a gagné en En solitaire On sait pas trop comment Bon il est pourri en montagne Heureusement Pas très beau tout ça Je sais pas trop Où c'est passé Mais C'est vraiment pas très beau Pas terrible Bon Bah écoutez On va se retrouver Pour cette 3ème étape Qui va être vallonnée Et qui s'annonce du coup Un petit peu plus décisive On essaie vraiment Qu'on puisse récupérer du temps Sur cette magnifique simulation Qui était Bon bah totalement ridicule Comme toutes les simulations Dans ce jeu Hélas Allez on va se retrouver Pour Je sais pas trop Peut-être que Les premiers calls Vont être importants Je sais pas trop Où on va se retrouver Donc Ouais je sais pas Mais en tout cas A tout de suite Bon on se retrouve là Finalement Comme ça me fait plaisir Comme on a pas pu jouer A l'étape précédente Voilà Et on retrouve Ville là Sans son magnifique maillot Du coup On n'aura pas pu en profiter C'est C'est triste D'ailleurs quand j'y repense C'est assez magnifique Parce que tout le monde Est censé être équipier De David et Ville là Et personne n'a fini Dans son groupe Enfin bon Oui enfin bon C'est simulation de merde C'est comme ça Donc bon bah Ville là Va aller se faire foutre Donc il va aller protéger Qui est-ce qu'il va protéger Ville là va protéger Sortveid Allez bam Corsese va protéger Bon c'est Sortveid Qui va protéger Brin Ah mais il est protégé Bon d'accord Donc lui il protège Kiyoshui Ouais c'est n'importe quoi Ce que je propose Au niveau des protections Je vais faire attaquer Je pense Stian Rheim Ne serait-ce que Pour les points Et pour le reste On va les replacer A l'avant On est sur Stian Rheim Mais Stian Rheim N'est pas du tout Bien placé Ah on est un petit X4 là Ils sont 3 devant Avec 1 minute 16 d'avance Stian Rheim Est là Ouh là là Les tentes là On s'en fout C'est magnifique D'attaquer à x4 Comme ça Bon bah voilà C'est gagné Bravo Stian Rheim Alors on va retrouver Les collègues de devant Il y a quand même Un 69-69 Attention Sayunomuzin Superbe Gouvert Et Bernodo Giovanni Bernodo Qui est présent Ah mais c'est pas vrai Ah Stian Rheim Il faut se battre Qui du coup Mon coureur Enfin Est le coureur de mon équipe Qui a pris le plus de retard C'est superbe C'est pour ça Que je le fais attaquer Sayunomuzin Putain Bon bah comment il est mort Bon bah on va On va le calmer Stian Rheim Il va rester là Tranquillement C'est la Taïlande ce pays Magnifique En tout cas T et si On va voir Quelle équipe c'est Tiens Avec sa affaire Stian Rheim du coup Allez T'as qu'à rouler Ça fera plaisir 50 Alors TSI Sayunomuzin Une équipe chinoise Donc oui Il doit bien être Il doit bien être Thaïlandais Enfin bref Donc là on va essayer De choper les points Sachant que derrière On doit être idéalement placé Je suppose Et puis bon Il va rien se passer Ah bah personne Personne ne roule Mais c'est On va voir peut-être Cette équipe Je crois bien que non Bon en tout cas C'est nul Pas beau avoir Alors Stian Rheim C'est le maillot à poids Oulala attention J'étais pas vigilant Mais Ah si Comme il reste Ah d'accord Ah il reste Seulement un kilomètre Ok bah j'ai merdé Ok Oulala il s'est passé quoi On fait 3ème C'est dommage Il a combien de points Ce fameux Ah il a déjà 15 points Bah ça va être compliqué Combien ça rapporte 16 Ouais il faut absolument Qu'on mette 16 points là Oui Bah rien n'est enjouable Ça réattaque derrière Sûrement pour les points C'est presque sûr Que c'est pour ça C'est certain Une belle course Qui se dessine En tout cas Alors ce qu'on va faire C'est que Hop On va modifier Les protections Villela Va se sacrifier En protégeant Brine Borgerson Qui allait au bidon Stian Rheim Lui Il fait plus rien Il laisse rouler Il a raison Allez Giovanni Bernodo C'est compliqué pour lui Mais comme on roule pas Evidemment Ça recolle Bon bah derrière Ils sont sortis tranquillement Cadleck Werds Amlink Donc finalement Ouais Comme ça roule pas du tout Dans le peloton Donc là du coup On va tenter d'attaquer On n'a pas trop le choix C'est que ça fait tôt Ah on est bloqué Attention Et on l'est plus Et Stian Rheim Qui S'impose Il y aura Quel coureur ce Stian Rheim Super On aurait toujours gagné ça Est-ce qu'il va collaborer Notre cher taïlandais Seig Ou Dom Sin Ça fait connaître des coureurs C'est vraiment super Tous ces petits tours Tiens Borgerson est mort Forcément comme ça monte Maintenant C'est compliqué pour lui Et ouais Ça se gâte pour Bon de toute façon Ça va être tranquille La suite On va se retrouver Sûrement juste avant Le passage Au quatrième catégorie Parce que là Voilà notre petit échappé C'est formé On va se retrouver Comme je l'ai dit Du coup Voilà donc On se retrouve À 3 km du sommet De ce quatrième catégorie À 50 km de l'arrivée Je sais même pas Si je veux le jouer au final On va voir combien de points Il rapporte Alors quatrième catégorie C'est 5 points Parce que là Ils vont Voilà Ça attaque Ça va se cramer Ouais j'ai pas envie De me cramer Pour choper 5 points Pour un classement Qui ne sert pas beaucoup Ouais mais là On va le bouffer Donc bon Eh non On le bouffe pas Bah écoutez Tant pis Ils sont moins On est pas passé Je pensais qu'on allait passer Même sereinement Bah fois tant pis Donc juste derrière Il y a un coureur Qui est Voilà Qui est attaqué Depuis le Premier Première catégorie Je crois Et qui Voilà Donc Ça fait pas mal De kilomètres Qu'il est seul Donc Il doit pas être bien en point Forcément Allez on va mettre Un petit fois 2 quand même Parce que Pour pas que cette vidéo Soit trop longue Et puis parce que De toute façon Il n'y a rien à Rien à voir spécialement Allez Borgerson Qui est complètement mort Avec son moins 4 Mais il va tenter D'aller au bidon Quand même Ça serait cool Ouais on va rouler Derrière ça roule pas plus que ça Il y a un bel écart Ouais bah pourquoi pas jouer la victoire d'étape de Stian Rheim Pourquoi pas Donc là ouais On va faire pareil On va pas trop jouer le grimpeur On va le jouer vite fait Selon ce qui se passe Là c'est difficile là pour Bah pour Stian Rheim Ah il faut un quand même Il faut qu'il attaquer C'est vraiment n'importe quoi Même Bernardo est à l'attaque Allez bah écoutez On va faire 3 Ça suffit Ça sert pas à grand chose De se battre pour rien Du coup il est parti Bon il est pas parti bien loin Avec Stian Rheim Là en costaud David Devillac a quand même Un beau plus 4 Ouais du coup Qu'est-ce qu'on va faire avec lui Est-ce qu'il pourrait Presque jouer le sprint Villela qui est en plus 4 Ouais j'en sais rien Ah Sardveil doit protéger Villela Tiens comme Sardveil t'es fort Je sais pas s'il est fort Mais bon Alors Stian Rheim Ah bah d'accord Il mène le groupe Pour rattraper Le collègue Bon bah c'est rattrapé C'est bien Il va tranquillement Aller au bidon maintenant Bon alors Un peu de pression Dans cette fin de course Parce que ça va jouer Entre les échappés Avec 4 minutes d'avance C'est certain Il y a Deledge qui est présent Ça attaque avec David Lelay Ils ont pas l'air très 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 costauds A tout le peloton Bah David Lelay Qui est quand même Creusé un peu Mais bon c'est pas terrible J'ai l'impression que nos coureurs Sont faciles Stian Rheim Je suis sûr qu'il roule Et qu'il est pas relayé Voilà c'était certain Donc du coup on attaque Ils sont pas capables de suivre Eh Gouverts ça l'attaque Grosse attaque de Gouverts Avec Stian Rheim Et Sayu Udomsin derrière Je pense que là Stian Rheim va pas être mauvais Il fait qu'attaquer là mais Allons nous le contrer directement Allez c'est parti On part en contre Stian Rheim C'est difficile pour Gouverts du coup On l'a cloué sur place Bon derrière je sais même plus Ce qu'il se passe Bah je pense pas que ça creuse Beaucoup d'écart On va pas se mentir Non c'est impossible Franchement Avec la petite descente après David Vejoch a attaqué Johan Bago Lelay Bernardo Ah ouais c'est juste là quand même Ah c'est Cadlech qui est juste derrière Non mais il a fait au moins 100 km seul Pfff Mais c'est n'importe quoi Je veux bien qu'il y ait quelqu'un derrière Mais tout sauf lui Ouais on va mettre pause C'est vraiment n'importe quoi Euh Je sais pas quoi faire du coup Et on va sacrifier ce gear pink Mon coureur est le mieux placé Enfin tant pis Euh Kiyo Shui Ouais C'est n'importe quoi ce que je propose Et euh Vegard Brin Euh Suis Voilà super Tous à fond Parce qu'il faut revenir au final Alors qui est devant Alors qui est devant voilà Donc il y a Bago Veilleux Lelay qui est juste ici Juste devant il y a ce fameux Gouverts Et Stian Rheim Qui est ici Qui va Qui va déjà utiliser le gel Euh Et qui est sur Cadletch Est-ce qu'on peut le suivre Ouais Bah c'est parti Je sais pas trop ce qui est parti là Est-ce que j'ai repé Kiyo Shui Alors Kiyo Shui A toi de te sacrifier On va dire Kiyo Shui au sacrifice Donc là on réalise un bel écart Bravo ce girping Un beau boulot Et peut-être que David et Villela Va pouvoir S'imposer Ah ça y est ça suit là Avec Stian Rheim Stian Rheim qui a l'air facile au final Mais Villela aussi Ah ça revient très fort Avec Romardi Ah ouais qui est costaud Donc c'est normal J'arrête pas de mettre pause Là c'est Ça me semble être n'importe quoi Bon Végaard Brin Au sprint également Villela Brin Stian Rheim Stian Rheim Allez les gars Faut faire le triplé quand même Ce serait ridicule autrement Et bah voilà Hein Bien joué Stian Rheim Une étape encore très bizarre On aura bien fait le boulot Avec JGerping Qui est quand même Un équipier de luxe Qui mériterait sa victoire Plus que Que Villela Qui a perdu 5 minutes L'heure d'étape précédente N'importe comment Bah c'est bien n'importe quoi Mais on a gagné Du coup on fait 1-2-3 Tout de suite Quand on simule pas Si c'est plus facile C'est pas que c'est plus facile Mais bon c'est Plus jouable quoi C'est plus réaliste Bien que faire 1-2-3 Bon c'est un peu Stian Rheim aurait pu gagner Je pense du coup Si j'avais Sprinté Beaucoup plus tôt Ou si j'avais roulé un minimum Bon peu importe On fait le triplé Triplé historique Bien sûr Est-ce qu'on a creusé un peu Donc il y a un groupe De 70 coureurs à peu près 90 même 95 coureurs Bon Du coup on a rien creusé Et Saint-Jean C'est encore le maillot C'est super Il y a Sordveith Qui est quand même Dixième Veigard Brin Qui fait deux deuxièmes places Du coup Bon la Villelet Est quand même largement au dessus Avec son plus 4 Donc bon C'est normal Qu'il se souhaite imposer Donc bon Encore une étape magnifique Soit on fait 1-2-3-4-5 Ou 1-2-3 comme là Soit on perd 5 minutes C'est super C'est vraiment génial Donc du coup Bon objectif plus que rempli Rempli pardon On a fait deux victoires d'étape On va jouer maintenant ce sprint là Ouf le grimpeur On s'en fout complètement au final On va juste jouer Les 20 derniers kilomètres De ce sprint Et voilà L'étape 5 sera beaucoup plus sympa Donc là on va Très vite fait faire Les 20 derniers kilomètres De cette quatrième étape A tout de suite On se retrouve donc Voilà A la fin de ce call De deuxième catégorie J'ai finalement fait Attack Question Rame Pour le fun Qui va quand même Tâcher de Oh bon tant pis Si Marin il va La foi Marin il va Ouais tiens C'est dommage Il était mort Marin Bah il passe Bon Tant pis Attends t'es une offensive Peut-être Ah je le sentais bien Mais non Evidemment non Bon alors Qu'est-ce qu'on a de beau sinon Écoutez On va jouer au sprint Comme prévu Pas si Corsese Va pouvoir aller chercher Les derniers bidons Au pire Au pire tant pis Il peut bien se débrouiller Comme ça Kiochuri Qui était super mal placé Tout à l'heure Il l'est toujours C'est le plaisir Bon alors Stian Rame Est-ce qu'il peut jouer Une victoire Ah je pense que non De toute façon Tout va jouer Au niveau du classement Général Lors de la De la prochaine étape Montagneuse Et on va se régaler Je l'espère Kiochuri Faut pas déconner Allez un petit fois deux Quand même Ah bah Borgerson C'est vrai qu'il est pas Super en forme Alors tant pis Qu'est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on va jouer la carte Christopher's Gerping Il est pas mis en forme Donc je crois bien que non Alors du coup Comment on va faire ce train Je crois que Sordveil Va être l'un des protagonistes Kiochuri On va Le laisser tranquille Alors Vegard Brin Skerping Suis Sordveil Vilela Suis Skerping S'il le peut Bien sûr Allez Vilela Et bien sûr Vegard Brin Toujours Suis Davide Vilela Et Kiochuri N'a qu'à suivre Vegard Brin Et devant On a quand même Un superbe Stian Rheim Qui est bien placé Ça accélère devant Ça accélère C'est là Jouer au curseur Pas évident à gérer Quand on est dans deux groupes Mais je crois que ça va se jouer Dans l'échappée À moins qu'on revienne très fort Avec Sordveil Mais bon On peut pas trop Comme Comme directement après C'est Skerping C'est quand même tendu Il y avait Gard Brin Qui pourrait emmener Ouais je vais peut-être faire ça D'ailleurs Alors Stian Rheim Ah ouais tiens Stian Rheim est partie deuxième Au curseur C'était à prévoir Stian Rheim qui est assez facile Heureusement que je l'ai mis au curseur Sinon il serait contenté De suivre le groupe Mais bon C'était C'était calculé Bon Mais c'est pas ce que je voulais faire Zéro Tout le monde utilise le gel Stian Rheim J'ai pas fait utiliser le gel Il va recoller tranquillement Stian Rheim Bah allez Alors On va jouer la victoire d'étape Avec Stian Rheim Je pense que c'est tout à fait jouable A moins que Smith Ne vienne jouer Les troubles faites Alors Skerping Du coup Brin Je me suis pas trop occupé Comme c'est un peu le bazar Ah bah Stian Rheim Facile Vraiment imbattable Ce Stian Rheim Il est très très Dans les échappés C'est le maître Bon bah voilà Stian Rheim en solitaire Moi j'ai que ça à dire Rien d'autre à dire Allez David Christopher Skerping Qui lance le sprint Là pour Un certain David Evillela David Evillela Qui lance son sprint personnel Il y a Romardi Minard Je pense qu'ils vont être Largement battus Stian Rheim Tranquille Que veux-tu T'as le temps de célébrer Ça c'est pas Je me souviens plus Des touches Je me souviens plus Des touches Pour célébrer Voilà Il y a un magnifique Bon bref Ah voilà Victoire de Stian Rheim Donc magnifiquement Et David Evillela Derrière Qui revient Il y a Sleek Quand même Qui va peut-être faire On fait encore 1-2-3 Super Cette fois-ci C'est Stian Rheim Qui gagne Devant David Evillela Et Vigard Brink Toujours Qui règle Juste derrière David Evillela Il lui suffit De suivre Pour finir Juste derrière Bon bah voilà On aura fait 1-2-3-4-5 1-2-3 1-2-3 Si on compte pas Ce magnifique épisode Simuler Enfin cette étape Simuler Ça gâche un petit peu tout Mais tant pis Ça a un petit peu ruiné Toute ma motivation Dans ce magnifique tour Mais bon On va quand même Tâcher de s'imposer Avec Kiyoshoy Sur cette prochaine étape Montagneuse Et quand même Luzanrel Maté Entre autres Je regarde lui Mais Lulé qui grimpe pas mal Brice Feuillu Quand même Qui est Qui est 14ème Au général Nous on devrait être Bien plus devant Je sais pas trop Ce qui s'est passé Bon forcément Il y a moyen de perdre Des moyens de gagner On va surtout regarder Bon de la place Sam Jens C'est pas des grimpeurs Nicolas Qu'est-ce que je vais vous montrer Qu'est-ce que je vais vous montrer Bon peut-être Dès le Parce que là Il devrait rien se passer Niveau écrémage A part au niveau de l'échappée C'est pas le plus important Donc je vais vous montrer A partir de cet avant dernier col De première catégorie On va déjà essayer De faire la sélection Ouais Voilà donc à tout de suite Pour les Bah du coup 80 derniers kilomètres A peu près on va dire Allez on va dire ça Et une voici donc Pour les 80-75 derniers kilomètres Même Sur cette grosse base Sur cette grosse ascension Donc j'ai fait A questionner Comme d'habitude Grand combatif Ce sera le plus combatif De ce tour d'Alsace En tout cas C'est à peu près certain Il a récupéré du coup Le maillot à poids Assez facilement Comme bien sûr L'autre coureur Donc j'ai oublié le nom Le thaïlandais N'a pas attaqué C'est vrai que la protection Est pas du tout utile Les mecs crèvent Littéralement C'est Totalement inefficace Je suis tente de faire De faire rouler David Evillé là Un petit peu Devant il y a Christophe Lemayvel Quand même Qui aura mis Encore une bonne Cinquantaine de kilomètres A nous rejoindre Largement Mais oui 70 kilomètres On va dire Donc il doit être bien Cramé en théorie Mais bon Dans la logique PCM Allez David Evillé là Ouais ça sert pas à grand chose Avec 60 en montagne C'est le minimum Donc bon L'écrimage n'est pas magnifique Forcément On va tout miser De toute manière Sur la dernière boss Parce que là on voit bien Que ça ne mène pas à grand chose Ça commence à lâcher un peu Malgré tout Kiyoshi Qui est présent Sereinement J'aimerais bien faire rouler Sword Veid quand même Alors devant Christian Reim qui est là On va tente de tout faire Péter avec Christian Reim Allez On va bien voir Si ça va donner Allez sort de veille Il faut se battre Pour aller rouler là Il peut pas apparemment Ça a l'air de rouler pas mal Avec Bernodo Non ça roule pas du tout Oui alors Christian Reim du coup Qui est censé tout faire péter Ah bah oui Bah forcément Christophe Lemay va l'attaque Après avoir été 70 km seul Face à 42 ans En moyenne Il hésite pas À attaquer au sommet du col Pourquoi pas Pourquoi pas Bon Peu importe la place qu'on prend De toute manière Ils ont pas de points Au classement de la montagne Donc ça C'est pas du tout un soucis On aura fait un tout petit décrémage En tout cas C'est bien Alors Qu'est-ce qu'on propose Ouais Sword Veid est en tête C'est bien Du coup Ouais Je fais un peu n'importe quoi Avec la Alors Bon ça va pas servir à grand chose Mais bon ça fait plaisir Ah Le milieu de meilleur grimpeur Say Oudomseen Avec 69 en montagne Ouais voilà Bien joué Superbe Il n'y a plus qu'à se placer ici Tranquillement On va mettre un bon vieux x2 On va rouler quand même Avec Stian Rheim Ouais tout fois 4 Là jusqu'à Jusqu'à la fin de cette descente Qui va nous mener vers le dernier call Le call final Donc qui Qui j'espère va être mythique J'espère qu'il va pouvoir reprendre Tout le temps qu'il a perdu Pas forcément gagner Bon bah c'est David et Villela Qui va aller au bidon Ça devrait le faire normalement Même s'il est Pas super en forme On va mettre un petit x2 Alors est-ce que Villela peut remonter C'est bon David et Villela C'est bien Superbe Stian Rheim On va faire pareil Du coup on va aller au bidon On saute un relais Quelle stratégie incroyable Bon de toute façon Pour Stian Rheim L'objectif est atteint Il a eu son maillot à poids Une victoire d'étape A moins 2 pour Kiyoshi Ça va être tendu du coup Il avait moins 1 prévisionnel Bah c'est con Pas de chance D'accord Plus personne là est protégé D'accord Donc c'est un peu C'est un peu ridicule Sortveil va protéger Kiyoshi De toute façon Ah non quand même Il est 11ème Sortveil Donc on va le conserver Qu'est-ce qu'on va faire du coup C'est que j'ai herping sur Kiyoshi Corsese sur Brin Villela de toute façon est mort Ils sont tous un peu morts Mais bon Surtout gérer ces 3 gaillards Et attaque de Vren devant Qu'on a pas mal attaqué aussi C'était un beau bordel En début d'étape Alors que l'échappée était bien formée Ça arrêtait pas d'attaquer quand même Enfin bon c'était Voilà Là encore les fameux Bugs entre guillemets On va dire Plutôt les problèmes d'échappée Qui sont totalement irréalistes Mais bon C'est comme ça Donc là ça Le call va bientôt commencer On va se tiendrer Mais là je suis du coup Que voulez-vous ? On va pas se cramer à attaquer pour rien Alors que La défaite est certaine Bah c'est bien Ça fait un nouveau coureur Qui va peut-être pouvoir protéger Ou Ou rouler Ou je ne sais quoi Voilà Stian Ramella Bah tiens T'as qu'à rouler pour te venger Je sais pas s'il va pouvoir Je sais pas si ça va servir à quelque chose aussi Sardvait C'est compliqué C'est compliqué pour tout le monde Plus personne ne peut protéger Alors Vegard Brin Kiyoshoi Kiyoshoi On va le laisser Un peu plus tranquille Quand même Il est presque en train de revenir Dans son ancien groupe Mais bon Alors ça attaque Avec Vren et le Mevel Qui étaient donc dans l'échappée Qui sont bien censés être cramés Surtout aux deux Qui ont pas arrêté d'attaquer C'est vraiment n'importe quoi Enfin s'ils sont pas morts C'est vraiment n'importe quoi Euh Voilà Donc là on rattrape Ce petit groupe Superbe Stian Rame du coup Qui fait un petit peu Le costaud On va rejoindre Stian Rame Avec Kiyoshoi Il y avait Gard Brin Sardvait qui remonte aussi C'est bien C'est mon mieux placé Donc je vais essayer quand même De faire quelque chose de bien avec lui Gard Brin 28ème Voilà On devrait être super bien placé Normalement Mais bon Bien sûr A cause de la simulation Il faut le rappeler Allez Stian Rame Kiyoshoi On va le mettre à 69 C'est un beau chiffre Alors Vigard Brin Il a un peu plus de difficulté C'est normal Stian Rame du coup Il roule pas tellement C'est Pinkstein C'est Pinkstein Qui roule avec 111 montagne C'est radical Bon bah Stian Rame Sacrifice final Ah bah tiens Vigard Brin C'est vraiment difficile Ça va casser Stian Rame C'est terminé On va te mettre Un petit 49 Quelque chose comme ça On a l'air quand même pas mal Franchement Avec Sordveid Vigard Brin Et devant Il conserve un petit écart Tranquillement Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va les rattraper Et qu'on va attaquer Bon il n'y a même pas besoin d'attaquer Kyo Shoi il s'en va au curseur Bon bah ok Bon bah Kyo Shoi il s'en va au curseur Et nous on va gérer Avec Sordveid Et Vigard Brin Kyo Shoi il s'en est allé Je pense pas qu'ils vont pouvoir suivre Ah si Vren quand même Qui rattaque derrière Kyo Shoi C'est normal C'est peut être inquiétant Quand même qu'il soit pas Qu'il soit pas cramé Ah c'est terminé pour le Mevel Et Vren Qui a l'air quand même Un petit peu en difficulté Et là donc ouais Il y a une petite descente après Donc il faut vraiment Se sacrifier maintenant On va dire Donc Sordveid Vigard Brin sont là Bon c'est pareil Vigard Brin du coup On peut le sacrifier un petit peu plus Et Kyo Shoi il est facile Dès que ça monte Kyo Shoi En continental Il se balade Réellement A chaque fois Même avec moins 2 Il va creuser Sûrement plus de 2 minutes Les gardes Brin Qui est pas mal Qui est pas mal aussi Avec si il met des rails Il y a quand même de bons grimpeurs Pourtant il y a des bons Petits 73 Et il y a CV de Calier En plus Aïga Aircloth Bon bah Ouais bah Kyo Shoi Il est Invincible Vigard Brin Qui s'accroche Sordveid On fait de même C'est bien Sordveid Avec 67 Quand même Il est vraiment costaud Enfin Vigard Brin C'est pareil 67 Bah c'est bien les gars Vous vous assurez Romain Aradil Qui remonte un petit peu On va essayer De pas se faire décrocher Par le groupe Qui est plus ou moins En train de sortir Alors 5 km En descente On va activer le GL Tout de suite Pour Kyo Shoi On va regarder le classement général Des coureurs qui sont derrière Lui est à 3-0-2 Donc normalement ça le fait Ah non ce grand Ardi est loin 2-39 Aïga Donc ça va être chaud A CV de Calier Brin Sordveit David Veilleux Qui est à 2-39 Voilà Il y a deux coureurs à 2-39 Il faut creuser Il faut creuser absolument 1 minute 30 Bah écoutez On va tenter Donc du coup Sordveit On va suivre Sordveit Ça ne fera qu'un coureur à gérer Et on va mettre Un petit curseur Pour pas que ça roule trop Et pour pas qu'on rattrape Kyo Shoi Bien sûr On régule tranquillement L'allure Ah ouais C'est complètement cheaté Bah je vais pas m'en plaindre Mais bon Enfin si Un petit peu quand même Ça fausse un petit peu tout On peut bloquer Le groupe sereinement Pourquoi pas Écoutez il se passe tellement N'importe quoi On va dire pourquoi pas Il y a déjà deux minutes d'écart 2-39 Mais il y a Sordveit Qui a 2-39 aussi Au même titre Que ses autres coureurs Ah d'accord Donc Sordveit On va suivre On va tenter de faire 1-2-3 encore Allez Sordveit Si tout s'est bien passé On va attendre que tout le monde arrive Normalement Kyo Shoi Il s'impose Alors Voyons voir ça Ça va se voir au titre Normalement On va voir si Si il met Que Kyo Shoi A réaliser le doublé L'étape Et le maillot de leader Et ouais magnifique Ça doit être pour quelques petites secondes 15 secondes Je pense Un truc du style Ah quand même 1-57 35 secondes D'accord C'est pas mal Et 25 Sur Anthony De Laplace Je l'ai même pas regardé Mais Ah il finit Quand même 31ème On n'a peut plus On gagnait pas le tour d'Alsace A cause de A cause de cette étape simulée Et même normalement Vegard Brin Aurait dû terminer 2ème de ce tour d'Alsace S'il n'y avait pas eu Cette étape simulée Qui a Véritablement tout gâché Au niveau du général Donc par équipe On est facile Classement de la montagne Aussi du coup Forcément 66 points Par points C'est le gilet là Qui doit être très facile Vegard Brin aussi forcément Par jeune Donc on est On gagne sur Tous les classements Et ce qui va nous rester C'est cette étape Qui va se gérer Très tranquillement Du coup on va pas attaquer Et on va gérer Le maillot Et on va tâcher de gagner Cette fois-ci Avec Vegard Brin Après cette descente Finale Moi c'est ce qu'on va Tenter de faire Donc on va se retrouver Du coup pour les 40 derniers kilomètres Je pense à peu près Pour cette dernière étape Qui se veut Magnifique Entre Ribovillet Et Cernet Voilé voilouf Nous voici donc Pour le final De ce tour d'Alsace Avec donc la La dernière étape Et Borgesen Qui roule Pour attraper Les 6 hommes Qui sont devant Et qui sont pas dangereux Au général Le milieu placé Est à 12 40 Hollander On va quand même Jouer la victoire d'étape Et c'est pour ça Qu'on roule Pour Vegard Brin Qui a toujours pas à gagner Donc on se serait cool Il mérite avec 3 deuxième place Je crois ou 2 Je sais plus trop 1 3 Ouais 2 deuxième place 1 troisième place Une quatrième place Pour Vegard Brin Qui dans tous les cas Terminera sûrement Avec le maillot vert Porté par David et Villela Parce qu'il y a David et Villela Avec moins 5 Il risque pas de faire Une place Ça c'est sûr Oui alors Borgesen C'est pas très facile Pour lui là maintenant Ça se complique On va faire rouler Skjerping Si possible S'ils ont de ses notes Magnifiques Skjerping Villela Parce qu'à 3 minutes Ça fait quand même beaucoup On va pas se mentir Mais d'accord Personne ne roule Super Voilà comment on perd 30 secondes là dessus Même plus Donc Kiyosha Il n'est plus protégé Bon allez David et Villela Fait le job Ouais là ça roule à fond Qui c'est qui est placé Là c'est Borgesen Qui sert plus à rien Ça attaque là Et Villela Qui est assez facile Corsese Faudrait presque Qu'il roule Allez on va mettre Villela Au sacrifice Et après ça Ça va être à Corsese De rouler Ok donc forcément Si je roule plus Tout le monde s'arrête C'est logique Quoi de plus logique Oh Kiyosha Il est Bon ça va Il est placé Alors Villela Va protéger du coup Sword Veid Qui n'est plus protégé Kiyosha Non plus Ouais ouais Il n'y a besoin de personne Kiyosha Ah les Corsese Il faut rattraper Kadlech Le fameux Qui va attaquer Lors de Deuxième Troisième étape Du coup Alors Kiyosha Il n'est pas super bien placé Kiyosha On se replace Brin Sword Veid C'est bon Ils sont placés Allez On va sacrifier Un petit peu Ce que j'ai repris Maintenant Les gardes Brin On va le calmer Ouais bon Allez On va gérer À l'arrache On va peut-être On va mettre Brin En tête Quand est-ce que ça va monter Ça semble être parti Avec Ah c'est les deux Caliers Qui attaquent Le gros grimpeur De ce tour Donc Il ne doit pas être Super en forme Sword Veid Allez On va les mettre À 87 Donc Kiyosha On ne va pas attaquer Avec lui Même si On ne perdrait Sans doute Pas le tour Sur une attaque Mais bon Kiyosha Qui a l'air Tout aussi facile Que les gardes Brin Donc là On rattrape Le groupe d'échappés Avec Quand même Anthony Qui est passé L'offensive devant Ça va être tendu Ah bah tiens On sort Magnifiquement Kiyosha Brin Sword Veid Qui sortent à 3 Pourquoi pas Pourquoi pas Anthony Il est quand même Super bien parti 35 secondes Là Ça va être Très difficile De rentrer Et David Veid Je vais pas utiliser Le gel Bon bah Brin On va tenter dessus Kiyosha Ça va être impossible À 45 secondes Strictement impossible Parce que ça n'a pas l'air De rouler Ah c'est dommage Mais c'est complètement mort Tendra à pas réussir A rattraper l'échappé Pourtant c'était difficile De rouler plus vite On va peut-être pas Sacrifier tant Kiyosha Même si bon Je sais pas trop Qui y a de dangereux Mais je sais pas trop Qui pourrait lui récupérer Une place Ouais bah tant pis Vegard Brin Va faire une énième Deuxième place Et victoire De ce fameux Anthony Donc C'est triste Enfin c'est triste C'est dommage Il aura donc eu Les ressources Pour aller chercher Cette très belle victoire Ah ouais Donc deuxième Vegard Brin Derrière Devant Silvio Aircloud Se sentait en sprint Bon on fait 2 4 5 Dommage pour cette Dernière étape Mais bon tant pis Vegard Brin N'aura pas eu sa victoire D'étape Il aura fait 3 deuxième places Une troisième place Et une quatrième place C'est magnifique Bon l'essentiel C'est la victoire finale En tout cas Sur ce tour d'Alsace Ainsi que Le fait qu'on ait Tous les maillots distinctifs Victoire de Anthony Victoire d'Alsace Et bah du coup Sort de veille Fini 3ème Superbe Vegard Brin Récupère quelques places aussi Ouais on a pu creuser Sur cette étape C'est bien Bon là on fait 1-3-8 En montagne Stian Rheim Du coup Bien joué Super combattif Vegard Brin Devant David Evilla On demande le classement Par points Les jeunes Donc Yoshoi Normal Sort de veille Et par équipe On s'impose aussi C'est normal Donc on a tout gagné C'est super Magnifique victoire Sur ce tour d'Alsace Donc voilà Ça fait pas mal de victoire En plus Ajouter Je ferai le point Bien sûr Dans quelques Quelques vidéos Sur les différents classements Parce qu'on est quand même Assez bien placé Forcément On est On est super On a de bonnes stats Dans toute cette saison Et ça continue Avec le tour d'Alsace Où on a encore cartonné Dommage pour cette magnifique deuxième étape Qui n'a pu être que simulée C'est comme ça C'est comme ça C'est le jeu Avec ses défauts Ses qualités Mais bon En tout cas On va se retrouver Pour le tour des Pyrénées Qui sera Ses 4 étapes Il y en a 2 Qui sont montagneuses Donc c'est plutôt Plutôt cool Plus cool que ce tour d'Alsace Donc voilà Merci à vous en tout cas D'avoir suivi Ce retour Et cette vidéo Sur ProSaki Manager Voilà Ce fut Ce fut Ce que ce fut Ce fut Ce fut ce que ça a été Donc Assez curieux quand même Parce qu'on a fait Des 1-1-2-3-4-5 1-2-3-1-2-3 Je le rappelle Même là On a quand même Pas mal terminé On fait 2-4-5 Bon voilà C'est plus C'est plus correct 2-4-5 ça va C'est presque mieux Qu'on n'ait pas la victoire finale Parce que Ça fait tellement de De victoire au total On aurait presque Ouais on aurait tout gagné Sinon A part l'étape 2 Du coup forcément Sinon on aurait gagné Toutes les étapes Ce qui est un peu cheaté Même carrément Ouais 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 C'est C'est peut-être un peu trop facile Mais heureusement Il y a la simulation Pour Pour faire le contraste Entre les deux C'est heureusement Finalement heureusement Bon bah du coup Et comme je le disais Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo On va se retrouver Pour le tour des Pyrénées Qui s'annonce encore plus fameux Peut-être Encore plus facile Non je pense pas Mais il y aura 2 étapes de montagne Et ça c'est cool Parce que c'est pour Kiyosho Il va pouvoir encore Se faire plaisir Même s'il est pas super en forme Normalement Enfin 3 de forme Là il a fini Donc c'est plutôt correct Et ouais Donc il n'a pas trop de fatigue Les coureurs sont bien gérés De ce côté là Enfin pas trop mal Et du coup Ça se ressent un petit peu Par rapport aux autres coureurs Par rapport à l'IA Qui est assez pourri Donc ça devrait être Sensiblement pareil Autour des Pyrénées Et au tour Qui vont suivre Pour la 4ème Et dernière partie De cette saison Donc voilà Un petit peu Ce qui nous attend Walli Wallou Donc une 3ème fois Merci Et donc je vous Je vous salue Salut à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz